Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de décembre 2021, plus précisément pour les 4 semaines à venir. Donc, ça ira jusqu'à début janvier 2022, donc jusqu'à mi-janvier environ, puisque le temps reste fluide, mi-janvier 2022. Donc, vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, ça peut arriver, ce n'est pas une obligation. Donc, regardez si ça ne résonne pas de votre côté, peut-être que ça résonne du côté de votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez, ou la personne que vous avez dans le cœur, au moment où vous allez visionner cette guidance. Des fois je dis « il », des fois je dis « elle », je vous laisse adapter en genre et selon votre situation. Cette guidance va concerner les balances, ascendant balance, signe lunaire, signe Vénus en balance. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien aussi avec une extension, donc c'est un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Et en général, ça concerne votre autre et vous, ses actions vis-à-vis de vous, l'évolution, bref, vous avez toutes les informations sous la barre d'infos concernant votre extension. Si vous avez un souci pour l'extension et que vous n'arrivez pas à accéder au lien, je vous conseille de m'envoyer un mail pour que je puisse vous envoyer l'extension manuellement. Mais normalement, vous pouvez avoir le lien quand vous rentrez sur Paypal, ne sortez pas tout de suite parce que vous avez le lien de l'extension avec et vous pouvez l'enregistrer. Voilà, excusez-moi, vous pouvez l'enregistrer. Donc, les balances. Pour commencer, je vais utiliser ce tarot-là, Edgar Allan Poe Tarot. D'accord, c'est le tarot que je vais utiliser pour approfondir. Je vais approfondir avec le Green Witch Tarot, le Green Witch Tarot. Ensuite, j'utiliserai mon oracle, ok, et cet oracle-là, l'oracle spirit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que tout se passera bien pour vous, que vous allez être entourés de vos proches, de votre famille et que vous allez passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc, ok, on va aller voir pour vous les balances, les énergies dans lesquelles vous allez être pour les 4 semaines à venir. Ok, pour les 4 semaines à venir. Les énergies des balances pour garder cette guidance, les énergies pour les 4 semaines à venir. Il est possible aussi que ce mois-ci, je n'ai pas de message pour vous. Donc, dans ce cas-là, si ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'adapter à votre situation. Je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour compléter les informations. Pour les 4 semaines à venir, quels vont être les énergies pour les balances qui vont visionner cette vidéo pour les 4 semaines à venir, s'il vous plaît. Pour les balances qui vont visionner cette vidéo pour les 4 semaines à venir. On me parle du signe du Bélier, pour certains d'entre vous, ok. Les énergies pour les balances pour les 4 semaines à venir. L'énergie de balance pour les pétons d'avant. L'énergie de balance. On peut râler les 9 de bâton de coupons. Voilà, on tourne les 8 de bâton pour les balances. On tourne les 8 de bâton pour les balances. On tourne les 8 de bâton. Ok. Donc déjà, ça va, votre tirage, je trouve que vous avez un bon tirage. Pour moi déjà, j'ai l'impression que... Donc on peut me parler du domaine sentimental. Déjà là, très rapidement, pour moi, je vois une réconciliation. Je vois quelqu'un qui se dirige vers vous. Pour moi, c'est quelque chose... C'est une relation en tous les cas. Donc déjà, vous la connaissez. Pour moi, vous la connaissez, cette personne. Et c'est quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose que vous avez voulu en tous les cas. Donc on peut me parler du signe du bélier. Mais on peut me parler aussi d'un signe d'eau. Donc cancer, scorpion, poisson. On me parle aussi du signe de la balance. Pour certains d'entre vous. Donc pour certains, on me parle du sentimental. Mais après, il y a quelque chose aussi au niveau... Alors pour certains, est-ce qu'il peut y avoir un divorce, une séparation ? Et il y a une histoire d'un bien immobilier ou de bien matériel. Il y a quelque chose qui arrive pour moi janvier. À ce niveau-là, il y a quelque chose qui arrive janvier. On voit que vous êtes aidé par l'univers. Vous êtes aidé par Dieu. Bon, tout dépend de vos croyances. Il y a une idée comme ça. Il y a des signatures pour certains. Et pour d'autres, c'est la justice divine. On me parle de la justice divine concernant... Donc ça peut être un projet immobilier. Pour certains, c'est possible. Pour d'autres, je vous dis, ça peut être une séparation avec un bien matériel ou un bien immobilier. Et pour d'autres, on peut me parler d'une entreprise aussi. Il y a peut-être une signature au niveau... Vous allez signer avec une entreprise familiale. Ok. Pourquoi l'empereur de l'énergie pour les balances ? Que signifie la carte de l'empereur de l'énergie pour les balances ? Alors, cette personne-là qui vient vers vous, où on voit qu'elle vous tend la coupe et on me parle d'une réconciliation, on peut me parler de quelqu'un quand même qui a une forme d'autorité. Ça peut être quelqu'un qui est assez dominant quand même. C'est possible qu'il y avait une... Il y avait ou pas de communication entre vous. Ou... Ouais, c'était quelqu'un qui boudait, quelqu'un qui était replié sur lui-même. Ou elle-même. On peut me parler d'une distance entre vous et cette personne qui a été installée. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas su faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. Il y a eu une idée comme ça. Il y a eu une idée où c'était quelqu'un... Qui vous a mis dans une forme de brouillard. Dans une forme... Ouais, dans une forme de flou, de brouillard. Vous ne savez pas où c'est que vous alliez avec cette personne. Ça peut être quelqu'un avec la carte du fond... Qui est assez indépendant. Et... Voilà. Où je ressens quand même une histoire où... Un coup on se voit. Un coup il y a une distance entre nous. Je reviens. Je repars. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi le fait que cette personne soit engagée. C'est pour ça que cette personne est comme ça. Parce que... Avec la carte de l'empereur, on peut me dire que c'est quelqu'un qui est engagé aussi. On voit que concernant ce nouveau départ, vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Vous avez été proche du burn-out. On voit que vous avez mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un, je vous ai dit, qui est engagé. Mais ça peut être vous avec qui vous étiez engagé cette personne dans le passé. Peut-être que vous étiez engagé avec cette personne dans le passé d'une manière ou d'une autre. On peut me parler de famille entre vous. C'est possible. C'est possible que dans le passé, vous avez tout fait pour re-avoir un nouveau départ avec cette personne. et recoller les morceaux dans votre histoire. Il y a une idée comme ça. la horde fortune pour les balances. La horde fortune pour les balances. Les quatre semaines à venir, la horde fortune pour les balances. pour moi il ya des choses qui se débloquent pour vous ok j'ai l'impression que vous étiez dans le flou dans le passé ça peut être le passé lointain ça peut être le passé proche vous étiez clairement dans le flou vous étiez enfermé dans des croyances limitantes vous aviez des peurs mais pour moi vous êtes aidé par l'univers et toutes les actions ou les graines que vous avez semé dans le passé il ya des choses qui vont se mettre en place pour moi il ya vraiment des choses qui vont se mettre en place et on voit que c'est quelque chose qui vous satisfait pour certains on peut me parler d'un changement de domicile d'un changement de domicile d'un achat d'un bien immobilier ou où il ya une vente d'un bien immobilier et l'achat d'un autre bien immobilier il ya une idée comme ça certains d'entre vous ouais il ya des engagements pour moi pour certains d'entre vous vous avez vraiment des engagements et c'est des choses qui vont vous faire plaisir via des signatures il ya vraiment des signatures donc ça peut être même pour le professionnel vous signez dans une entreprise familiale il ya une idée comme ça pour d'autres c'est l'achat la vente d'un bien immobilier mais on voit que vous êtes satisfait vous avez l'as de couple vous êtes satisfait de cette situation pour d'autres on peut me parler d'un engagement au niveau sentimental vous allez habiter vous allez aménager avec quelqu'un sentimentalement on peut me parler même d'un mariage pour certains d'entre vous il peut avoir un mariage qui va avoir lieu donc pour moi si un mariage je dirais pas décembre pour moi c'est des choses qui se met qui vont se mettre en place vous êtes poussé par l'univers par dieu il ya des choses qui se mettent en place mais ça sera que ça sera plus pour moi février mars mais il ya il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous ok j'approfondis mais vous avez un bon tirage en tous les cas je sais que les balances vous avez traversé voilà beaucoup de choses difficiles ces derniers mois en tous les cas de ce que je me rappelle dans l'évidence mais il ya des choses qui se débloquent pour moi vous allez vers quelque chose de satisfaisant quelque chose de solaire quelque chose de lumineux pour certains c'est possible que vous souhaitez vous mettre vous travaillez à votre propre point ok c'est possible on peut me parler il ya une idée comme ça pour certains d'entre vous vous travaillez à votre propre compte où vous allez ouvrir quelque chose en tant que auto-entrepreneur une société il ya une idée comme ça pour certains d'entre vous si vous attendez un crédit vous allez l'obtenir pour moi il peut avoir un crédit une somme d'argent que vous demandez peut-être par rapport à à l'achat d'un bien par rapport à une entreprise que vous êtes en train de créer bon pour moi regardez donc je vous dis donc moi j'ai le signe de la balance le signe d'eau le signe du bélier le signe du taureau il ya quelqu'un qui revient pour moi il ya quelqu'un qui revient alors après j'ai parlé du domaine sentimental ça peut être quelqu'un du domaine familial relationnel ça peut être une réconciliation avec votre père avec mais on me parle d'une forme d'autorité quand même vis-à-vis de cette c'est quelqu'un qui est assez imposant c'est quelqu'un qui est assez charismatique quand même cette personne donc ça peut être une réconciliation avec votre père c'est possible parce qu'on me parle de famille on me parle de clan votre frère je sais pas moi vous ça reste un tirage général j'essaye de voilà pour que vous puissiez vous reconnaître après ça peut être aussi votre mère un exemple parce que ok l'empereur ça peut être votre mère qui a des énergies masculines mais pour certains je vous dis sincèrement c'est plus dans le domaine sentimental je ressens plus une personne là qui revient pour moi c'est assez rapide et c'est dans le domaine sentimental ça va vous faire plaisir pour moi cette personne là qui revient ça va vous faire plaisir ça peut être quelqu'un qui va assumer ses responsabilités c'est possible que ce soit quelqu'un qui vienne et qui assume ses responsabilités il y a quelque chose qui va vous faire plaisir pour moi on peut me parler de quelqu'un vraiment qui est à distance il y a une distance entre vous et cette personne on peut me parler d'une distance géographique on peut me parler de on me parle d'échanges de conseils de soutien de partage donc je vais approfondir vous allez être dans la séduction vis-à-vis de cette personne vous en tous les cas la féminine pour moi c'est la féminine donc vous saurez comment ça vous parle donc vous pouvez être un homme et être une féminine vous allez être dans la séduction face à cette personne et je vous dis c'est quelque chose qui vous nourriez émotionnellement c'est quelque chose que vous avez voulu vous avez dû prier vous l'avez manifesté sur le retour de cette personne là pour moi vous allez être dans la séduction avec cette personne alors de ce qu'on me dit vous allez être je vous dis vous allez être aidé vous allez être par l'univers par Dieu ça va vous bousculer d'accord je vous dis à ce niveau là vu que vous voilà vous allez être un peu bousculé par l'univers et donc par moment ça risque de vous angoisser ça risque de vous stresser vous allez être chamboulé quand même ça peut être en termes d'énergie vous voyez vous allez vous vous sentir vous voyez quand on n'est pas bien et qu'on ne sait pas pourquoi il y a une idée comme ça ça peut être en termes d'énergie parce qu'on voit qu'on vous aide à sortir d'une espèce d'enfermement dans lequel vous étiez on vous pousse à aller de l'avant donc forcément ça va vous bousculer d'accord mais il n'y a rien de il n'y a rien de mal pour moi là dedans c'est un mal pour un bien donc oui peut-être physiquement vous allez vous sentir fatigué ou alors à fleur de peau émotionnellement mais ça va ça va passer pour certains on me parle d'un déplacement il y a un déplacement que vous allez faire d'accord il y a un trajet que vous allez faire un déplacement ça peut être pour le pour le domaine sentimental donc domaine sentimental domaine affectif ça peut être pour rejoindre votre famille par exemple ça peut être pour partir voir de la famille mais on me parle d'un déplacement pour certains d'entre vous donc je continue pour vous les balances concernant vos énergies pour les 4 semaines à venir alors sur votre vidéo il y aura écrit décembre ok 2021 mais vous n'oubliez pas que des prédictions pour les 4 semaines à venir donc si ça ne vous parle pas je vous conseille de revenir dans 15 jours ou dans quelques temps pour visionner la vidéo ok pour les balances merci ok pour moi vous allez y croire cette personne là qui revient là vous allez y croire quand elle va vous on me parle d'une réconciliation d'un renouveau entre vous donc pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez donc c'est simple et certain c'est ou quelqu'un avec qui vous avez été engagé dans le passé pour d'autres c'est peut-être quelqu'un qui était engagé ok ou qui est engagé sinon on peut me parler de quelqu'un au niveau professionnel c'est quelqu'un peut-être qui a un poste à responsabilité en tous les cas c'est quelqu'un même si c'est une personne qui est ça peut être quelqu'un qui est autoritaire qui est dans la sécurité vous voyez qui aime les choses que les choses soient carrées ça peut être quelqu'un qui a un travail à responsabilité je vous ai dit qui peut être à son compte aussi en tous les cas vous allez croire à son amour à cette personne vous y croyez au moment où cette personne elle veut un renouveau avec vous on me parle d'un amour puissant donc vous y croyez à cette relation bon on me confirme il y a une distance il y a une distance entre vous et cette personne une distance géographique donc moi pour moi je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va venir vous voir tout de suite en tous les cas les premières énergies il y a une réconciliation mais pour moi je ne suis pas sûre que c'est face à face donc je vais approfondir mais je ne suis pas sûre que c'est face à face la réconciliation ça peut être quelqu'un qui rentre en contact avec vous il y a vraiment quelque chose il y a vraiment un événement heureux qui arrive pour vous il y a quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir on insiste là dessus il y a un événement qui va vous faire vraiment plaisir et je vous dis pour moi même cette personne là qui revient pour moi parce que c'est quelqu'un que vous connaissez d'accord donc pour certains vous avez été en relation avec cette personne dans le passé vous avez été en couple avec cette personne elle revient pour d'autres ça peut être quelqu'un qui était engagé pour d'autres c'est quelqu'un que vous connaissez pour moi ça va vraiment vous faire plaisir et vous allez être dans la séduction vis-à-vis de cette personne donc un exemple imaginons si votre ex il était toxique ok et elle revient pour moi c'est pas cette personne là comment vous dire ça je m'exprime mal dans le sens où pensez que cette personne vous allez être dans la séduction vis-à-vis de cette personne donc c'est vraiment quelqu'un que quand vous allez voir cette personne enfin quand vous allez avoir des nouvelles de cette personne ça va vous faire plaisir ok si c'est un ex qui vous a fait la misère et qui revient mis à part faire plaisir à votre ego vous voyez ce que je veux dire non parce que moi je vous vois être dans la séduction donc après c'est vous qui adaptez à votre situation pour moi vous allez être dans la séduction vis-à-vis de cette personne on me parle de sensualité entre vous et en plus on me parle de destinée entre vous et cette personne il y a un engagement pour certains il y a vraiment un engagement donc pour certains je vous ai dit c'est au niveau professionnel et pour d'autres il y a vraiment un engagement peut-être que séduction pour certains vous allez avoir une demande d'engagement donc ça peut être ça peut être des fiançailles ça peut être même habiter avec quelqu'un c'est possible il y a peut-être une idée comme ça pour certains c'est peut-être ça qui va vous angoisser qui va vous stresser il y a peut-être un truc qui va vous angoisser qui va vous stresser on me parle d'abondance au niveau de l'amour vous allez vous voir pour moi ça sera janvier d'accord vous allez vous voir face à face pour moi c'est janvier avec cette personne donc ça peut être mi-janvier vous allez voir la personne il y a quelqu'un qui revient voir vous pour moi c'est assez rapide et le contrat c'est quelqu'un qui va vous proposer pour moi quelque chose il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de durable quand même ça peut être quelqu'un même qui peut vous parler d'un déménagement ok on peut me parler d'un endroit là où si vous devez déménager ça peut être à la campagne ou alors là où il y a un parc là où il y a de la verdure là où il y a une forêt pas loin il y a un truc comme ça quand même il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous moi il y a du changement qui arrive vers vous les balances il y a des gros changements qui arrivent vers vous donc vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires cette personne elle va vous dire pour moi par communication elle va vous dire qu'elle va se déplacer d'accord vous allez avoir des communications d'une personne qui va vous faire plaisir pour moi c'est dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous et elle va vous dire cette personne qu'elle veut se déplacer pour venir vous voir d'accord il y a une idée comme ça qu'elle va se déplacer en tous les cas c'est peut-être quelqu'un cette personne ça peut être un ami d'enfance ça peut être quelqu'un que vous avez connu aussi pendant votre jeunesse pendant votre enfance pendant votre adolescence on peut me parler de souvenirs que vous avez voilà de souvenirs passés entre vous moi je pense qu'il va vous dire des choses il va vraiment vous dire des choses cette personne elle va vous dire il y a vraiment une surprise il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir extrêmement plaisir d'accord et j'ai l'impression que c'est une personne qui veut faire les choses dans les règles d'accord pour moi là sincèrement je ne ressens pas quelqu'un de manipulateur ou quelqu'un de toxique ce n'est pas ce que je ressens donc si pour vous voilà je préfère vous le dire ce n'est pas cette personne parce que pour moi je ne ressens pas une personne qui est toxique ou qui est dans la manipulation ok ça peut être quelqu'un qui est autoritaire c'est quelqu'un qui peut être rigide c'est peut-être quelqu'un qui peut être jaloux c'est peut-être quelqu'un qui aime la sécurité matérielle sa sécurité financière c'est peut-être quelqu'un qui va être très carré vous voyez mais je ne ressens pas quelqu'un de toxique donc je préfère vous le dire c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses dans les règles pour moi il y a quelque chose vraiment avec un bien immobilier avec de l'argent avec une somme d'argent avec un bien immobilier on peut me parler d'un héritage aussi il peut avoir un truc avec un héritage il peut avoir une somme d'argent par rapport à un héritage je peux voir une somme d'argent qui arrive pour certains d'entre vous par rapport à un héritage peut-être qu'il va falloir se déplacer par rapport à cette somme d'argent là il va falloir se déplacer on me parle d'un déplacement vous allez devoir poser des actions concernant une somme d'argent pour certains on me parle vraiment de l'argent ou alors je vous dis ça peut être par rapport à un bien immobilier un bien familial il y a des choses qui vont être réglées même au niveau de la justice on me parle de quelque chose au niveau de la famille il y a des signatures pour certains vous allez peut-être racheter une entreprise familiale il y a peut-être le rachat d'une entreprise familiale avec des transactions financières il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous pour certains il y a comme de l'argent qui était sorti et il y a de l'argent qui revient donc je ne sais pas comment ça va vous parler mais il peut avoir une somme d'argent qui est sortie dans le passé ok et il y a une somme d'argent qui revient pour vous cette somme d'argent qui revient ça peut être dû à une séparation d'accord une séparation qui a eu lieu et du coup il y a une somme d'argent qui revient pour vous allez je termine je vais prendre celui-là donc je termine pour vous les balances et après je vais passer à votre extension vous avez un beau tirage et je sais ça me marque parce que je sais que les tirages que j'ai eu pour vous quand même et les guidances que j'ai fait les mois passés dans tous les cas certains voilà ça fait plusieurs mois où c'était pas top quoi ok c'était pas top top mais là franchement je ne sais pas ce qui se passe mais il y a quelque chose qui s'ouvre à vous et vous allez devoir le saisir j'espère que vous allez saisir voilà ces opportunités là parce que vous avez plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous pour les bananes c'est pour les quatre semaines à venir s'il vous plaît on peut arrêter j'ai l'impression que vous miroitez vous et cette personne qui revient moi je vous dis ça peut être quelqu'un en fait qui n'arrivait pas à faire un choix en fait je ne le ressens pas comme ça je ressens plus donc on me parle d'hésitation on me parle de choix quand même on me parle de flou de la part de cette personne qui vient vers vous mais on dirait qu'elle était enfermée elle était bloquée elle aussi c'est comme si cette personne vous miroitez elle était bloquée par rapport à une ça peut être parce qu'elle était engagée cette personne elle était dans une relation et elle était bloquée j'ai l'impression que c'est une personne alors c'est soit elle s'est séparée dernièrement soit elle est en pleine séparation et c'est pour ça qu'elle revient cette personne pour certains il y a peut-être un truc comme ça c'est quelqu'un qui ne revenait pas ok parce que ça pouvait être quelqu'un qui était engagé pour certains c'est ce que je vois ok c'est quelqu'un qui était engagé qui était en couple qui avait un engagement ou alors peut-être c'est quelqu'un qui c'est un patron et son travail lui prenait beaucoup de temps mais bon sincèrement je ressens plus quelqu'un qui était engagé au niveau sentimental d'accord et c'est quelqu'un qui ne pouvait pas avancer j'ai pas l'impression que cette personne elle voulait vous mettre dans une situation je ressens quelqu'un qui voulait faire les choses dans les règles donc il fallait que cette situation se termine dans laquelle il était donc ça peut faire huit mois que vous n'avez pas de ces nouvelles on peut me dire un truc comme ça pour certains huit mois dix mois pour moi il y a pu avoir vraiment quelque chose de c'est quelqu'un qui a coupé la communication avec vous du jour au lendemain par exemple mais pourquoi parce qu'il était pris ailleurs et c'est quelqu'un qui avait moi je ressens quelqu'un qui n'avait pas envie de vous embarquer dans quelque chose de malsain je ressens quelqu'un qui ne voulait pas vous embarquer dans une histoire dans une triangulaire par exemple c'est quelqu'un qui avait envie plutôt de de terminer son histoire donc bref quoi qu'il en soit je vois la fin on peut me parler aussi de quelqu'un qui connait votre entourage familial ou votre entourage proche ou vous connaissez son entourage familial ou son entourage proche ou des amis en commun ou il y a peut-être une idée comme ça pour certains d'entre vous donc c'est pour ça que cette personne elle revient mais moi pour moi on me dit que vous croyez en cette personne donc comme je vous dis si c'est quelqu'un de toxique je ne pense pas que vous allez y croire donc ça ne sera pas cette personne pour moi c'est quelqu'un d'autre c'est possible en plus que dans le passé vous vous êtes senti rejeté de la part de cette personne mais je vous le redis pour moi l'énergie là que je ressens c'est quelqu'un qui essaye de faire de son mieux ok moi je ne vous parle pas de quelqu'un qui est toxique ou pervers narcissique parce que sinon ce n'est pas cette personne pour moi c'est quelqu'un qui a essayé de faire de son mieux ça peut être quelqu'un qui est lunatique certes c'est possible c'est possible que même dans le passé vous vous êtes senti rejeté ou il y a une idée comme ça de la part de cette personne vous n'avez pas compris vous n'avez pas trop compris mais je pense qu'elle va vous apporter des réponses à vos questions quand même cette personne moi pour moi il va vous dire cette personne elle va vous dire qu'elle va se déplacer qu'elle va faire un trajet qu'elle va faire de la route pour venir vous voir d'accord d'accord pour certains on peut me parler donc je vous ai dit entourage familial entourage amical ok pour certains par rapport au bien immobilier tout ce qui est justice on me parle d'un avocat vous avez l'aide d'un avocat l'aide de quelqu'un de voilà je dis un avocat mais on me parle d'un homme de loi donc ça peut être pour certains on peut vous parler d'un long terme pour qu'on se rend stress au voyage s'il vous plaît 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 on peut vous parler de bateau pour qu'on balance déclaration de concret on défendre le contrat s'il vous plaît on défendre pour certains pour certains la proposition qu'elle va vous faire cette personne si c'est dans le domaine sentimental c'est quelque chose qui va vous faire peur quand même qui va vous pas qui va vous faire peur mais ça va vous ça va vous amener une forme de stress en fait ça peut être quelqu'un qui vous propose de déménager là où il habite donc pour moi ça va pas se faire comme ça ok dans la foulée là parce que je le dis non parce qu'on me parle de temps quand même avec le cavalier de Denis on me parle de temps mais quand même cette prise de décision là elle va vous créer quand même une forme de stress une forme d'angoisse parce que peut-être certains d'entre vous on peut me parler de deux enfants on peut me parler d'enfants donc ça peut être par rapport à une recomposition familiale il peut y avoir des choses comme ça on me parle de signatures on me parle de quelque chose de concret et en plus c'est comme si vous alliez devoir quitter toute une situation ou toute une vie pour certains pour aller ailleurs vous voyez pour aller ailleurs et c'est quelque chose qui peut vous stresser et vous angoisser voilà ce que j'ai pu vous dire les balances j'espère que ça vous aura parlé je vais aller faire votre extension prenez soin de vous je vous fais plein de gros bisous et à bientôt ciao ciao à bientôt – Sous-titrage FR 2021